Bienvenue à tout le monde. Je voudrais saluer les gens qui vont écouter l'émission, la séance via la télé d'ici. On a essayé ce soir de se connecter pour permettre aux gens de pouvoir assister en direct via le web, mais ça n'a pas fonctionné, donc on va regarder pour que la prochaine fois que ça se passe mieux de ce côté-là. On a des petits problèmes d'onde avec le Wi-Fi. Donc, on va débuter sans trop tarder avec l'adoption de l'Ordre du jour du 4 avril 2022. Donc, considérant que l'Ordre du jour respecte le règlement 538-18 relatif à la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de Châteaurichet, abrogeant le règlement 499-16, considérant que tous les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de l'Ordre du jour préalablement à la séance et qu'ils renoncent à sa lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. le maire. Mme Guylaine Lefrançois propose donc l'adoption de l'Ordre du jour de la séance du 4 avril 2022, tel que déposé. Est-ce que vous êtes tous et toutes d'accord? Oui, d'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point 4.1, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022. Donc, considérant que les membres du Conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022, et ce, préalablement à la séance, considérant que tous les membres du Conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse pour l'adoption. Je propose Éric Martineau. Donc, M. Éric Martineau propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Bien, merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons présenter les comptes généraux, là, pour… qui sont du 30 mars au premier… du premier au 30 mars, excusez, 2022. Donc, pour les États généraux, les dépenses principales, c'est… nous avons… on a eu à rembourser la cote-part, là, pour la MRC. C'est un versement sur deux, donc de 158 250 et 68 sous. On a aussi trois cotes-parts à payer, également, là, pour la Régie d'assainissement des eaux, où on est partenaire avec Bois-Châtel et Lange-Gardien. Donc, notre cote-part s'élève, là, pour le premier versement à 85 845 $ et 75 sous. Dans les autres versements plus importants, il y a Tric-Trop Concept Immersif, incorporé, donc, c'est pour… c'est une compagnie, là, pour la location, pour le tracé du flocon d'or qu'on a fait pour la semaine de relâche. Donc, qui s'élève… c'est le deuxième versement de 5 173,88. Nous avons aussi le service matric, donc, pour la collecte résidentielle et commerciale. Nous en avons pour 25 559 et 21 sous. Nous avons aussi du sel de déglaçage pour 22 815 $ et 21. Comme autre gros montant, nous avons du diesel clair qu'on a acheté au mois de mars, qui s'élève à 23 089 $ et 96 sous. Nous avons également un versement à faire pour M. Daniel Lachance, donc, de 61 001 $ et 94 sous. Donc, on parle de souffleur, sable et sel et le déneigement. Nous avons aussi Gosselin, Tremblay, excavation, camion de déneigement. Il y a eu un bris aussi de rétroviseur, donc, ça a coûté… le remboursement était de 7 233 $ et 36 sous. Nous avons également distribution Pierre-La Rochelle, donc, pour 10 633 $ et 93 sous. L'Agence du revenu du Canada, 14 708 $ et 01 sous. Le ministère du revenu, 40 533 $ et 79 sous. Hydro-Québec, une facture d'électricité de 21 190 $ et 28 également. Après ça, on a eu l'immatriculation de l'ensemble des voitures, là, pour 14 927 $ et 57. Maintenant, l'assurance collectif, là, pour les salariés de la Ville, là, 7 024 et 03 pour le mois. Donc, avec un total qui s'élève à… un sous-total à 156 872,90 $, plus les salaires pour le mois de mars, qui est de 106 $… 106 000 $, 371 et 98 sous, pour un grand total de 673 244 et 80 sous. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 31 mars 2022, considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités-villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de la dépense doit l'indiquer dans un rapport. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. le maire. Mme Guylaine-François propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 673 244 et 88 sous pour la période qui se termine le 31 mars 2022, d'autoriser le paiement des comptes dus et de reconnaître que cette même liste fait foi de rapports sur les autorisations de dépense et d'autoriser le maire et la trésorière de signer tous les documents afférents à cette liste-là. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au dépôt d'un Audi qu'il y a eu pour la transmission des rapports financiers. Donc, on fait le dépôt du rapport d'Audi portant sur la transmission du rapport financier de la Ville de Châteaurichet à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Et ce, conformément à l'article 86-8.8 de la loi sur la commission municipale. Donc, le rapport est fait. Vous allez pouvoir constater dans le rapport qu'il y a des années où on était pour son forme au dépôt. C'est indiqué, là, vous allez pouvoir le consulter. Au niveau de Plumobile, la 5.3. Donc, on a la cote-part de Plumobile. Donc, c'est une autorisation de paiement. Comme vous savez, Plumobile, le transport collectif, il est gratuit. Nous l'avons mis gratuit avec l'aide de la MRC depuis décembre dernier. Donc, il va être gratuit jusqu'au 31 décembre de cette année également. Donc, c'est sûr qu'on invite les gens à l'utiliser et à en profiter pleinement. On veut vraiment développer le transport collectif. Donc, c'est important d'en profiter et de l'utiliser. Considérant que les articles modifiés 477-11 à 467-14 de la Loi sur les cités et villes et les articles modifiés 536 à 539 du Code municipal autorisent plus particulièrement les municipalités ou les villes à procéder par résolution plutôt que par règlement pour l'approbation des plans de transport de budget, la modification des tarifs et les horaires de services. Considérant que le développement Côte-de-Beaupré est l'organisme délégué par la MRC de la Côte-de-Beaupré pour assurer la gestion du transport collectif et adapté des municipalités de L'Ange-Gardien, Château-Richet, Saint-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Sainte-Fériol-des-Neiges et Saint-Joachin. Considérant que le service de transport collectif et adapté pour les MRC de la Côte-de-Beaupré de l'Île-de-Loréat est connu sous le nom de Plumobile, organisateur de placement et que Plumobile fait partie intégrante de l'organisme Développement Côte-de-Beaupré. Considérant que le Développement Côte-de-Beaupré est un organisme légal constitué, considérant que le conseil municipal accepte et approuve la grille tarifaire 2022, donc tous les tarifs qui apparaissent à la grille sont gratuits, considérant que le Développement de la Côte-de-Beaupré a préparé les prévisions budgétaires pour l'année 2021 et que ces prévisions ont été adoptées le 9 décembre 2021 par résolution 2021-CA.64 du conseil administratif, considérant que le conseil municipal a pris connaissance des prévisions budgétaires adoptées par Développement Côte-de-Beaupré et qu'il accepte et approuve ces prévisions budgétaires, donc considérant que la Côte-de-Port de la Ville de Châteaurichet a été établie à 31 371,97 $, représentant 6,83 $ par habitant pour l'année 2021, considérant que le 6,83 $ sous de la Côte-de-Port inclut le transport collectif et le transport adapté dans toutes les municipalités participantes, considérant que la Côte-de-Port de la municipalité est conditionnelle à la participation financière du ministère des Transports au transport collectif et adapté. J'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Pour proposer, M. le maire. Donc, M. Maxime Robert, je propose que le conseil municipal de la Ville de Châteaurichet accepte de payer la Côte-de-Port pour l'année 2022, soit une somme de 31 371 $ et 97 sous à plus mobile. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons au point 6, donc le suivi des dossiers et points d'information. Je vais passer la parole à M. Alexandre Richard. Merci beaucoup. Donc, j'en profite aujourd'hui pour, ayant le dossier « Informations citoyennes et sécurité publiques », j'en profite en fait pour vous aviser que s'il n'y a pas de problématiques majeures, le 18 avril, on va être en mesure de présenter en fait le projet de comité consultatif citoyen qu'on avait discuté durant la campagne et qui va avoir comme principal objectif en fait la mise sur pied de consultations publiques sur différents sujets de la Ville. Évidemment, je vais en parler beaucoup plus le 18 avril, lors de la prochaine séance sur les différents objectifs de ce comité-là et comment il va être structuré. On a encore des discussions en conseil à ce sujet. Cependant, ça va être un nouveau canot de communication officiel qui va se rajouter aux séances du conseil, aux courriels, aux lettres aux conseillers, aux maires à la Ville ou même en présentiel à l'hôtel de Ville. Dans le fond, ça va être un nouveau canot pour les citoyens pour, dans le fond, nous informer et nous communiquer sur des sujets qui vont être proposés par le conseil. J'en profite pour rajouter un point à noter que Facebook n'est pas considéré comme un canal officiel. Les plaintes, les commentaires, même s'ils sont très souvent entendus, bien évidemment, par les conseillers, ne sont pas considérés comme officiels lorsqu'ils sont faits sur Facebook. La Ville ne participera pas non plus aux débats qui vont se dérouler, ce genre de médias sociaux. C'est un excellent moyen de se ventiler, c'est un excellent moyen de vous exprimer, mais malheureusement, ce n'est pas un bon moyen pour communiquer avec nous. Est-ce qu'à l'avenir, ça pourrait devenir une possibilité? Est-ce que ce média-là pourrait être mieux utilisé à l'avenir? Peut-être. Peut-être, et ça va être, en fait, probablement aux comités consultatifs citoyens d'en discuter et d'y réfléchir. Cependant, ce n'est pas le cas actuellement. Bien que ce n'est pas un canal officiel, ni même la plupart des discussions sur une page officielle de la Ville, je vous invite quand même à rester respectueux autant envers vous qu'envers nous, en fait, sur ce genre de médias-là. Si jamais vous avez des plaintes officielles à donner à la Ville, je vous invite à l'écrire directement, en fait, passer par les canaux officiels, notamment de nous écrire, soit à nous, soit directement sur la Ville. Sur la page Facebook de la Ville, il y a un lien pour la page Web de la Ville. Et sur la page Web de la Ville, vous avez une section commentaires. Et soyez assurés que tous les commentaires qui vont se trouver sur cette page-là vont se rendre directement à nous et vont être considérés. Ce qu'on ne peut pas vous assurer avec la page Facebook. Je vous remercie énormément. Et puis, c'était tout pour ce dossier. Merci, M. Jean. Donc, comme autre point d'information, je vais vous annoncer que la tribune, on va faire une parution de la tribune en avril. Donc, on vous invite à la lire et à la consulter. Nous aimerions aussi vous informer que, bon, de visiter la page Web de la Ville également, parce qu'on va annoncer tout le déroulement au niveau de la fête de la Saint-Jean. Il y a aussi la reconnaissance pour le 30 avril qui va avoir lieu. J'aimerais ça aussi que vous surveilliez aussi la page Web pour les activités qui vont se faire par différents groupes communautaires. Donc, on a invité les gens de la fête d'hoc, du secte d'infirmière, aussi pour les cheveux de colons, de nous communiquer toutes les dates d'activités qu'ils vont faire durant l'année. et ça va nous faire plaisir de les mettre éventuellement, là, en temps voulu et dans la tribune. Mais sur la page Web de la Ville, vous allez recevoir également, vous allez avoir toute l'information qui concerne les activités qui sont en cours. J'aimerais aussi vous informer qu'on va tenter, on va faire des rencontres prochainement, cette semaine, on va essayer d'en commencer cette semaine, la semaine prochaine, avec les gens, là, concernant le parc canin, parce qu'on a eu des demandes de certaines personnes et on aimerait rencontrer différents groupes, là, qui se sentent concernés, qui sont concernés par le parc canin. Donc, c'est sûr que le printemps arrive, les gens vont avoir hâte qu'on l'ouvre aussi en même temps. Donc, on veut regarder avec les gens, là, pour voir si on est capable, là, de faire le tour et de permettre aux utilisateurs, là, d'aller au parc canin, là, pour la période estivale. Je vous invite également à prendre note qu'il va y avoir la collecte de sang qui va avoir lieu le 19 avril, ici au centre Olivier Tardy. Donc, je vous invite à y participer en grand nombre et prendre note qu'en fin de semaine, le 9 et le 10 avril, que le cercle des fermières va faire leur vente de printemps également. Donc, je vous invite à venir visiter et à participer à cette activité-là. Ça fait le tour des sujets, des suivis qu'on voulait faire avec vous. Et il y a un dernier point que je voulais vous parler, c'est qu'on veut aussi regarder, lorsqu'on a fait nos prévisions budgétaires, on avait regardé également aussi pour pouvoir mettre en place et créer un fonds de réserve. Pourquoi un fonds de réserve? Bien, c'est pour des travaux qui vont être faits à moyen et long terme. Donc, il faut commencer à aller chercher des sous, puis à en placer de côté pour faire des travaux qui sont de plus grande envergure. Comme vous le savez, cette année, on n'a pas fait d'augmentation de taxes municipales, mais, de taxes, c'est ça, municipales, mais en réalité, il va falloir mettre quand même, puis regarder dans les prochains budgets pour mettre des sous de côté pour approvisionner de l'argent pour pouvoir faire des travaux de plus grande envergure. Par exemple, pour notre service d'eau potable et pour, entre autres, le chemin, là, au niveau de Saint-Achilée et de Saint-Ignace, là, ces chemins-là qui sont très carotteux et que c'est des travaux que, en tout cas, il y a des bris de récurrents d'année en année avec le gel et le dégel. On en est au courant. Lors de la campagne électorale, on en a parlé amplement et on avait même mis des photos, là, sur la page Facebook à ce sujet-là. Donc, on est très conscients, là, des travaux qu'il y a à faire et c'est sûr que ça prend des sous. À l'époque, il y a à peu près une douzaine d'années, les travaux avaient été faits, des travaux d'envergure qui avaient coûté 2,5 millions environ. Et il n'y avait pas eu de subvention. C'est sûr que l'on est en train de regarder pour voir si il y a des subventions qui sont possibles pour réparer au niveau de la voie aérie certaines routes et voir avec quelles subventions qu'on pourrait être éligible, faire des choses, que ce soit à Saint-Achilée ou ailleurs. Et nous sommes en train de travailler sur ce sujet, sur ce point-là depuis environ plusieurs semaines, un mois et demi, deux mois, qu'on est là sur ça. Donc, prochainement, nous allons amener une résolution pour favoriser la mise en place d'un fonds de réserve qui va servir pour quelques travaux qu'on aura identifiés auprès de vous. On vous donnera plus de détails pour vous dire comment ça va s'organiser et ça va s'orchestrer, cette création de fonds de réserve-là. Donc, ça termine les points d'information et les suivis. Nous allons passer maintenant au point 7.1. Donc, une avis de motion d'adoption du projet de règlement. Je vais passer la parole à Éric Martineau. Merci, M. le maire. Point 7.1. Adoption du premier projet de règlement 597-22 visant à modifier l'article 3.8 du règlement de zonage 575-20 afin de retirer la superficie maximale de 300 m² pour l'usage d'accommodation. Considérant la volonté du Conseil municipal de modifier le règlement de zonage 575-20 afin de permettre davantage de latitude au niveau des usages de la classe d'accommodation. Considérant que les usages de la classe d'accommodation représentent des services de proximité comme des épiceries, des dépanneurs, des services de garde, des commerces de vente de détails, etc. Considérant que la modification vise à éliminer la superficie maximale des bâtiments principaux reliés à cet usage. Considérant que la superficie maximale actuellement autorisée à l'article 3.8 du règlement de zonage 575-20 est de 300 m². Considérant qu'une assemblée publique de consultation en lien avec ce projet de règlement aura lieu le 13 avril à 19h30 à la salle du Conseil municipal située à l'étage du Centre communautaire Olivier Letardy. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 597-22 visant à modifier l'article 3.8 du règlement de zonage 575-20 afin de retirer la superficie maximale de 300 m² pour l'usage d'accommodation. Merci. Ce sont celles qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, M. Martineau. Nous allons passer maintenant au point 8.1 qui est l'octroi d'un contrat pour le balayage des rues. Donc, considérant que le conseil municipal juge nécessaire d'effectuer le balayage des rues municipales pour la saison estivale 2022, considérant qu'un appel sur l'invitation a été lancé à trois entreprises, considérant que deux entreprises ont acheminé des soumissions conformes, considérant que les montants de soumissions reçus sont les suivants, donc l'entreprise TREM Incorporé, TREMA Incorporé qui est à 15 544 $ et 56 sous plus taxe et l'entreprise Charles Trudel Incorporé 20 677 $ et 36 sous plus taxe que la proposition des entreprises TREMA Inc. est la plus avantageuse. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je vais proposer Alexandre Richard. M. Alexandre Richard propose donc d'octroyer un contrat pour le balayage des rues de la ville de Châteauricher pour l'année 2022 aux entreprises TREMA Inc. pour un montant forfaitaire de 15 540 $ et 56 sous plus taxe pour les 43,9 km prévus. Donc, ceux et celles qui sont d'accord, d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point 8.2 qui est l'octroi d'un contrat pour l'installation de glissières de sécurité routière. Donc, les glissières de sécurité routière, il va y en avoir à deux endroits. Nous avons reçu une subvention de 20 000 $ pour installer des glissières. Donc, il va y en avoir sur la route Saint-Achilé à la hauteur du numéro civique 404. Et il va y en avoir également d'installer sur la montée des chaînes, près du domaine champêtre. Donc, considérant que le conseil municipal juge nécessaire d'installer une glissière de sécurité sur la route Saint-Achilé et ça, afin d'assurer la sécurité des usagers de la route, considérant que les travaux sont financés dans le cadre du programme d'aide à la voirie du ministère des Transports du Québec, considérant qu'un appel d'offre sur invitation a été lancé à trois entreprises et que les montants des soumissions reçues sont les suivants. Donc, l'entreprise NPL Incorporé pour un montant de 16 500 20 $ et 91 sous, taxe incluse. Il y a aussi l'entreprise de finition de béton Charlevoix FBC pour un montant de 23 432 $ et 06 sous, taxe incluse. Et l'entreprise Plot Yard 2000 Incorporé pour la somme de 32 250 $ et 95 sous, taxe incluse. Donc, considérant que la proposition de l'entreprise NPL Incorporé est la plus avantageuse, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je vais proposer. Mme Christine Plot propose donc d'autroyer un contrat à l'entreprise NPL Incorporé pour installer une glissière de sécurité sur la route de Saint-Achillé pour un montant de 16 520 $ et 91 sous, taxe incluse. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point 8.3 qui est octroi d'un contrat pour le déménagement et la réinstallation d'un suppresseur d'aqueduc. donc, c'est le déplacement d'un suppresseur d'aqueduc qui est placé au niveau du domaine Havre-sur-Saint-Laurent. Nous allons descendre au niveau du centre des loisirs. C'est pour régulariser un besoin de pression au niveau de la canalisation. Donc, considérant que le déplacement d'un suppresseur d'aqueduc sur la montée du parc doit être déplacé pour des raisons techniques, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé à quatre entreprises. Considérant que les deux entreprises ont fait parvenir des soumissions conformes, considérant que les montants de soumissions reçus sont les suivants. Donc, les affrages de la Côte qui a soumissionné ont un montant de 28 165 $ plus taxe et les fondations du Québec pour un montant de 28 500 $ plus taxe. Donc, ça, ça inclut le déplacement du bâtiment, le plancher de béton et tout le déplacement de l'équilibre de l'équilibre électronique qu'il y a dans le surpriseur. Considérant que les propositions de l'entreprise coffrage de la Côte est la plus avantageuse et que les coûts seront assurés en majorité par le promoteur du développement de résidentiel Havre-sur-Saint-Laurent, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Vincent Latour. Donc, M. Vincent Latour propose d'octroyer le contrat pour le déplacement du surpriseur d'Aquaduc sur la montée du parc à l'entreprise coffrage de la Côte pour un montant de 28 165 $ plus taxe. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Maintenant, nous allons regarder au point 8.4 pour l'octroi d'un contrat pour le changement de fenêtres et de portes de l'hôtel de ville. Comme vous le savez, les fenêtres et les portes sont désuées. Ils ont besoin de, comme on dit, de beaucoup d'amour. Donc, l'hiver, c'était très froid. On gelait, même si on ouvrait le chauffage, ce n'était pas chaud dans l'hôtel de ville. Donc, on a eu droit à une subvention. Et nous allons procéder à la rénovation. Donc, considérant que les portes et fenêtres d'hôtel de ville ont atteint la fin de vie de leur durée de vie utile, considérant que la subvention du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, administrés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, couvre l'entièreté des coûts reliés aux travaux, considérant qu'un appel d'offre sur invitation a été lancé à trois entreprises et que deux entreprises ont fait parvenir des soumissions, mais qu'une seule était conforme est que les montants de soumission reçus sont les suivants. Donc, gigaire porte et fenêtre pour un montant de 49 297 $ et un sou. Donc, plus taxe, ça inclut la réparation de la porte d'entrée, le changement des fenêtres et l'installation. Et le tout a été supervisé par la MRC également. On a fait appel à la MRC parce qu'on voulait avoir des modèles de fenêtres qui étaient conformes avec l'âge du bâtiment aussi en même temps. Donc, considérant que les propositions de l'entreprise gigaire porte et fenêtre est plus avantageuse, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose Éric Martineau. M. Éric Martineau, donc, propose d'octroyer un contrat pour le changement des fenêtres et de portes de l'hôtel de ville à l'entreprise gigaire porte et fenêtre pour un montant de 49 297 $ et 0,1 sou plus taxe. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, j'ai adopté à l'unanimité. Au point 8.5, l'octroi d'un contrat pour clôturer la prise d'eau. Donc, on vous avait parlé précédemment dans une rencontre que les prises d'eau, il n'y avait rien qui était clôturé, il n'y avait rien qui était sécurisé. Donc, on voulait clôturer aussi le bâtiment, mais pour l'instant, on va y aller avec la prise d'eau dans un premier temps. Donc, le considérant que le conseil municipal juge nécessaire de clôturer la prise d'eau de la ville pour des questions de sécurité publique, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé à trois entreprises, considérant que les montants de soumission reçus sont les suivantes. Donc, interclôture alpha pour un montant de 6 915 $ et 53 sous plus taxes, la clôture universelle pour un montant de 11 382 $ plus taxes, et les clôtures nordiques et Orléans pour un montant de 5 341 $ et 29 sous plus taxes. Donc, considérant que la proposition de l'entreprise clôture nordique et Orléans est la plus vantageuse, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je vais proposer, M. le maire. Donc, M. Maxime Robert, je propose d'octroyer un contrat à l'entreprise des clôtures nordiques et Orléans pour clôturer la prise d'eau potable de la Ville pour un montant de 5 341 $ et 29 sous plus taxes. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, j'ai adopté à l'unanimité. Maintenant, on va aller au point 8.6 qui est l'octroi d'un contrat pour l'audit et l'installation de la chaîne d'approvisionnement de traitement d'eau potable. Donc, on vous en avait parlé qu'on voulait aller en soumission pour faire évaluer notre système de filtration des eaux et et notre usine de filtration de l'eau potable et nous avons été en soumission et nous avons reçu les soumissions. Donc, considérant que les travaux sont à planifier dans les prochaines années à l'usine de filtration de l'eau potable, considérant qu'un audit complet de la chaîne d'approvisionnement est approprié afin de planifier adéquatement les travaux, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé à trois entreprises, considérant que les montants des soumissions reçues sont les suivantes, donc, Stantec a soumissionné pour un montant de 57 487,50 sous plus taxes. La compagnie Bruiser a soumissionné pour 74 494,05 sous plus taxes et Sima Plus pour 88 139,00 $ et 84 sous plus taxes. Donc, considérant que la firme Stantec est la plus avantageuse, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse. M. Maxime Roberge propose d'octroyer un contrat à l'entreprise Stantec pour l'audit complet de la chaîne d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un montant de 57 487,00 $ et 57,00 $ plus taxes. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Donc, merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Richard pour la présentation du point 8.7. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, octobre un contrat pour la détermination des débits quotidiens projetés dans le cadre de l'étude préliminaire de mise à niveau de l'usine de traitement des eaux de la Régie de la Sémission des eaux usées. Donc, considérant que la RAE de Bois-Châtel, Lange-Gardien et Châteaurichet a mandaté la firme Pluritech pour réaliser une étude préliminaire de mise à niveau de son usine de traitement des eaux usées ainsi qu'un plan de gestion des débordements. Considérant que la station de traitement des eaux usées de Bois-Châtel, Lange-Gardien et Châteaurichet a été mise en service en septembre 1998 et qu'elle est présentement exemptée des normes de rejet en vigueur jusqu'au 31 décembre 2040. Considérant que plusieurs systèmes et équipements de l'usine sont en fin de vie utilisables et qu'ils ne pourront pas demeurer en service jusqu'en 2040 sans une mise à jour majeure ou un remplacement. Considérant qu'un audit de l'usine sera réalisé afin d'avoir toutes les données en main avant de formuler des recommandations. Considérant que la Ville de Châteaurichet doit procéder dans le cadre de cet audit à l'établissement des débits qui seront ajoutés dans le réseau d'égouts ainsi que l'estimation des débits et charges futures à l'affluent de l'usine découlant directement des développements projetés. Considérant que la firme Pluritech est en charge de réaliser l'étude préliminaire pour la régie d'assainement des eaux usées de Bois-Châtel, Lange-Gardien et Châteaurichet. Considérant l'offre de services plus taxes afin d'établir les débits qui seront ajoutés dans le réseau d'égouts ainsi que l'estimation des débits et charges futures à l'affluent de l'usine découlant directement des dits développements projetés. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat de gré à gré à la firme Pluritech au montant de 4 450 plus taxes afin d'établir les débits qui seront ajoutés dans le réseau d'égouts ainsi que l'estimation des débits et charges futures à l'affluent de l'usine découlant directement des développements projetés par la Ville de Château-Échire pour la Ville de Château-Échire. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant passer la parole à M. Vincent Latour pour le point 8.8 qui est l'octroi d'un contrat pour l'éclairage de la patinoire. D'accord. Merci, M. le maire. Donc, considérant la volonté du Conseil municipal d'optimiser l'éclairage de la patinoire qui est aussi la surface de décaquée en saison estivale, considérant que le système proposé permet un éclairage sur demande lorsqu'il y a des utilisateurs sur les infrastructures, donc, en fait, ce qu'il va avoir l'installation, donc le système comprend la mise en place d'une minuterie Wi-Fi à l'intérieur du centre qui va faire en sorte qu'on va pouvoir déjà établir l'amplitude, donc, avec la luminosité, donc, du, de la, en fait, de l'éclairage. Et de plus, si, par exemple, on, bien, par exemple, il fait noir d'avance, bien, il va avoir un bouton de pression à l'extérieur qui va faire en sorte que les utilisateurs vont pouvoir allumer si l'amplitude préétablie, bien, en fait, ne correspond pas à, bien, la luminosité qu'on avait déjà établie lorsqu'on l'a programmée. Donc, c'est une façon que si, par exemple, on dit que c'est 22 heures, bien, s'il arrive 21 heures et 15 minutes puis il commence à faire noir, bien, ils peuvent, bien, être pressés sur le, bien, le bouton de pression, là, qui va faire en sorte que les lumières vont être disponibles pour, bien, la patinoire, l'activité qui va être mise en place. Donc, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat de gré à gré à PSD Electric Inc. pour un montant total de 1224 $ et 74 sous. taxe inclus. Montant total. Pourquoi j'ai mis le montant total? Excuse-moi. Je comprends les taxes. Je n'avais pas entendu. C'est bon, on va payer nos taxes. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Il faut écouter, hein? Je n'ai pas écouté. Donc, dépôt du compte, du compte rendu de la réunion du CCU. Donc, le service de l'urbanisme a fait parvenir au conseil municipal et ce, préalablement à la séance du compte, le compte rendu de la rencontre ordinate tenue le 22 mars 2022 par le comité consultatif sur l'urbanisme. Donc, je vais passer la parole à M. Vincent Latour au point 9.2. Donc, 9.2, changement du fibrous ciment couleur champagne offre sur Saint-Laurent. Considérant que le requérant soumet une demande pour le changement du revêtement de fibrous ciment couleur champagne pour un revêtement de fibrous ciment couleur pierre des champs sur les résidences unifamiliales jumelées de modèles Alba, Lumens et Luxe 6 au bas de la montée du parc. Considérant qu'il semble subsister de l'insatisfaction quant à l'aspect du fibrous ciment champagne installé sur la résidence de type Alba construite en 2021 et autorisé en vertu de la résolution du PIA 2020 05 10 239 Considérant que l'ensemble du revêtement de fibrous ciment couleur champagne se trouvant sur les trois modèles de jumelées serait remplacé par un fibrous ciment James Hardy couleur pierre des champs gris pâle. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 24 mars 2022 une recommandation favorable quant au changement du revêtement de fibrous ciment couleur champagne pour un revêtement de fibrous ciment couleur pierre des champs encore gris pâle comme on l'avait déjà mentionné sur les résidences unifamiliales jumelées de modèles Alba Lumens et Luxe 6 au bas de la montée du parc je propose d'autoriser le changement du revêtement de fibrous ciment couleur champagne pour un revêtement de fibrous ciment couleur pierre des champs sur les résidences unifamiliales jumelées de modèles Alba Lumens et Luxe 6 au bas de la montée du parc Merci donc ceux et celles qui sont d'accord 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 donc c'est adopté à l'unanimité M. Latour 9.3 9.3 Ajout d'une remise 203 rue du Châtelet Considérant que le recueurant soumet une demande pour l'ajout d'une remise en cours avant secondaire de la résidence 6 au 203 rue du Châtelet Considérant que la remise serait de 4,88 mètres de largeur de 3,66 mètres de profondeur et d'une hauteur de 4,2 mètres Considérant que le revêtement de la remise serait du fibrous ciment éteint vieilli celui utilisé sur la résidence principale Considérant que la porte et les fenêtres de la remise seraient noires Considérant que la toiture serait à deux versants et recouverte de bardeaux d'asphalte noirs Considérant que le comité consultatif d'Urbanisme a émis le 24 mars 2022 une recommandation favorable quant à l'ajout d'une remise aux 203 rue du Châtelet je propose d'autoriser d'autoriser l'ajout d'une remise en cours avant secondaire de la résidence 6 au 203 rue du Châtelet Merci C'est les sélections d'accord 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 Donc c'est adopté à l'unanimité 9.4 M. Latour Je vais poursuivre Donc ajout d'un garage détaché aux 17 rues de la promenade Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'un garage détaché en cours arrière de la résidence 6 aux 17 rues de la promenade Considérant que le garage serait de 4,87 m de largeur par 7,32 m de profondeur Considérant que le remettement du garage serait du fibrossement brun gris comme celui utilisé sur la résidence principale Considérant que les portes et les fenêtres du garage seraient noires Que la toiture serait à deux versants et recouvertes de bardeaux d'asphalte noir Considérant qu'un appenti d'une largeur de 2,33 m soutenu par des poutres en bois naturel serait aménagé sur le côté gauche du garage Considérant que le CCU a émis le 24 mars 2022 une recommandation favorable contre l'ajout d'un garage détaché aux 17 rues de la promenade Je propose d'autoriser l'ajout d'un garage détaché en cours arrière du bâtiment répertorié à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte de Beaupré Considérant que plusieurs fenêtres de l'hôtel de ville sont vétuses ce qui entraîne une dépertition de chaleur et infiltration d'eau Considérant que la Ville de Château-Recher a obtenu du financement du ministère des Affaires municipales et de l'habitation pour la réalisation de travaux de rénovation aux bâtiments municipaux dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux Considérant que neuf fenêtres de bois de 76 pouces par 88 pouces seraient remplacées par des fenêtres en aluminium noir de même dimension avec ouverture à auvent dans le bas Considérant que 6 fenêtres de bois de 36 pouces par 62 pouces seraient remplacées par des fenêtres de même dimension en aluminium noir avec ouverture à auvent dans le bas Considérant que 4 fenêtres de bois de 78 pouces par 66 pouces seraient remplacées par des fenêtres de même dimension en aluminium noir à bâtant Considérant qu'une fenêtre de bois de 40 par 66 pouces serait remplacée par une fenêtre en aluminium noir à bâtant Considérant que deux fenêtres de bois de 24 par 40 pouces seraient remplacées par des fenêtres en aluminium noir de même dimension avec au vent dans le bas. Considérant que le Comité consultatif d'Urbanisme a émis le 24 mars 2022 une recommandation favorable quant au changement des fenêtres de l'hôtel de ville, 6 au 8006 Avenue Royal, et formule les commentaires suivants. Il serait préférable de conserver les fenêtres de bois. Pour les grandes fenêtres de 76 par 88 pouces situées au deuxième étage, il serait préférable de conserver les deux carreaux supérieurs du haut de la fenêtre. Considérant que les propositions soumises au CCU ont été préparées par leur service d'aide à la rénovation patrimoniale de la MRC de la Côte-de-Beaupré en respectant les critères architecturaux applicables pour ce type de bâtiment, en conséquence, je propose d'autoriser le changement des fenêtres de l'hôtel de ville, 6 au 8006 Avenue Royal. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Le point 9.6, M. Martineau. 9.6. Construction d'une résidence unifamiliale isolée, route de Saint-Achilé, lot 5 568 941. 1. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage sur la route de Saint-Achilé. Considérant que la superficie de la résidence serait de 106,5 m². 2. Considérant que la hauteur de la résidence serait de 6,4 m². 3. Considérant que les revêtements seraient de la maçonnerie Rinox Amaretto et du fibrociment horizontal blanc arctique. 4. Considérant que la toiture serait en bardeau d'asphalte noir et que les portes et fenêtres seraient noires. 5. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 24 mars 2022 une recommandation favorable quant à la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage sur la route de Saint-Achilé. sur le lot 5,568,941. En conséquence, je propose d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage sur le lot 5,568,941 sur la route de Saint-Achilé. Merci. Donc, ceux et celles qui sont favorables? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. 9.7, M. Martineau. Considérant que le requérant soumet une demande pour la démolition d'un garage au 71,97 Avenue Royale. Considérant que le garage construit vers 1964-65 ne fait pas partie de l'inventaire du patrimoine bâti. Considérant que le garage de 7,70 m par 13,05 m présente plusieurs signes de détérioration. Considérant que les requérants prévoient, si la demande de démolition est acceptée, procéder à un lotissement permettant la construction d'une résidence à l'emplacement de l'actuel garage. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 24 mars 2022 une recommandation favorable quant à la démolition d'un garage au 71,97 Avenue Royale. Je propose d'autoriser la démolition d'un garage au 71,97 Avenue Royale. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point 10.1, qui est la tarification des inscriptions pour le camp de jour 2022. Donc, au niveau de la tarification, en réalité, nous avons regardé un peu ce qui se faisait ailleurs dans les autres villes. Et que ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, les services d'autobus et le service de garderie avant ou après, les camps de jour, ce n'est pas inclus dans les prix. Ce qu'on a constaté également, c'est qu'antérieurement, c'était une augmentation qui était faite environ de 40 $ par année ici à la Ville, sauf en 2021, où il y a eu une augmentation de 5 $ qui a été faite pour les camps de jour. Idéalement, c'est sûr que ce serait d'aller vers une contribution de 50-50. Donc, la Ville contribuait à 50 % les camps de jour et 50 % que ce soit les familles. Mais on a décidé quand même, ces années, considérant la conjoncture, d'aller vers une augmentation qui était moins que ce qui était fait antérieurement, qui était en moyenne de 40 $. Nous y sommes allés avec une augmentation d'environ 30 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur sur la recommandation. J'ai proposé. Donc, Mme Christine Plot propose que le Conseil de la Ville accepte la tarification des inscriptions du camp de jour pour l'année 2022, tel que proposé, tel que déposé par le service à des loisirs, soit 430 $ pour un premier enfant pour l'été au complet. Donc, ça couvre une période de 7 semaines. 330 $ pour un deuxième enfant pour l'été au complet. 255 $ pour un troisième enfant pour l'été au complet. Et 205 $ pour un quatrième enfant. Et si les gens y vont pour une semaine, donc c'est 80 $ pour un premier enfant pour une semaine, 50 $ pour un deuxième enfant, 40 $ pour un troisième enfant et 30 $ pour un troisième enfant, là, pour une semaine, pour les gens qui veulent y aller à la semaine. Donc, des frais de retard s'appliqueront pour les inscriptions reçues à partir du 24 mai 2022. Que le camp de jour 2022 se déroule du 27 juin ou 12 août 2022, sous réserve des recommandations gouvernementales relatives à la maladie de la COVID-19 qui sévit actuellement. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la tarification? D'accord. Donc, c'est adopté l'inamnité. Merci. Merci. Nous allons maintenant au point 11.1. Au niveau des ressources humaines, on va procéder à l'embauche d'une agente de bureau pour une période temporaire durant l'été. La personne qui occupe ce poste-là est présentement en congé à maternité, puis son retour est prévu pour le mois de septembre. Et, bon, il y a des gens qui vont partir en vacances, et il y a quand même un bon volume d'appels au bureau, puis il y a beaucoup de travail quand même qui est à faire au niveau des gens qui travaillent à l'hôtel de ville. Donc, considérant que le départ en congé à maternité de Mme Marie-Pierre Caron, considérant que son retour est prévu vers le 6 septembre, que les besoins de l'hôtel de ville au niveau de l'accueil et de la réception, considérant que depuis le départ de Mme Caron, d'autres membres du personnel qui fournissent actuellement les services à la réception, considérant que le personnel actuel en place n'est plus en mesure d'assurer les services de réception et en plus de leur activité courante, considérant que l'affichage pour un poste temporaire d'agente de bureau suite à l'adoption de la résolution 2021-0612-227 n'a entraîné aucune candidature. Donc, nous allons aller, en réalité, à l'embauche VA, une agence de bureau. Puis, ce qui est prévu comme tarif, c'est 32 $, mais ça inclut tous les frais. Puis, c'est pour une période d'environ deux mois, deux mois et demi. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou de proposeuse. Proposer. M. Alexandre Richard propose d'autoriser le directeur général par intérim, M. Mario Bessner, à retenir les services d'une agence de placement de personnel afin de pourvoir le poste temporaire d'agent de bureau et que l'échéance du mandat soit fixée au retour de congé maternité de Mme Caron suivant la fête du travail 2022. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Je vais passer la parole à M. Maxime Roberge pour la présentation du point 12.1. Oui. Merci, M. le maire. Donc, point 12.1, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Donc, considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, considérant que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoqué la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens, considérant qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, considérant que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, considérant la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler le conflit, considérant la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, considérant les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge, je propose que la ville de Châteauricher condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien. Et que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Jolie, au premier ministre du Québec, M. Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec cette résolution, d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point 12.2, qui est une demande d'aide financière pour le symposium à Aéroflay. Donc, considérant qu'une demande d'aide financière a été déposée par le symposium à Aéroflay à la Ville de Châteauricher, considérant qu'une subvention d'un montant de 5 000 $ a été prévue au budget 2022 pour le symposium à Aéroflay, considérant que la Ville contribue déjà par l'événement du symposium à Aéroflay en fournissant les équipements et la main-d'oeuvre pour une somme additionnelle de 10 000 $. Donc, considérant aussi que le symposium à Aéroflay est un événement rassembleur pour les citoyens et les artistes et les visiteurs. Donc, je propose d'accepter la demande d'aide financière déposée par le symposium à Aéroflay pour son édition 2022, qui aura lieu du 5 au 7 août, sous réserve de la présentation d'une réédition de compte dans les 30 jours qui suivent la clôture de l'événement, donc les revenus et les dépenses de l'événement. Donc, lorsqu'on nous recevrons la réédition de compte, nous allons pouvoir faire le déboursé de 5 000 $. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec cette proposition? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pour le point 12.3, je vais passer la parole à M. Éric Martineau. Merci, M. le maire. Autorisation de lancer un appel d'offres pour le remplacement du plancher de la salle Claude Hardy au centre communautaire Olivier Letardy. Considérant que le plancher de la salle Claude Hardy au centre communautaire Olivier Letardy doit être remplacé. Considérant que la Ville de Châteauruché bénéficie d'une aide financière pour réaliser les travaux obtenus dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure du ministère de l'Éducation. Considérant que l'aide financière représente 67 % des coûts admissibles jusqu'à concurrence de 100 000 $. Considérant qu'un appel d'offres sera nécessaire afin d'attribuer le contrat. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le directeur général par intérim M. Mario Bessner à procéder à un appel d'offres sur invitation pour le remplacement du plancher de la salle Claude Hardy au centre communautaire Olivier Letardy. Que le conseil municipal autorise aux besoins le directeur général par intérim M. Mario Bessner à procéder à un appel d'offres public via le système électronique d'appels d'offres du gouvernement du Québec. Si les travaux ont un coût projeté supérieur à 105 700 $ taxes incluses. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Mme Guylaine François pour le point 12.4. Merci, M. le maire. Alors, 12.4, le Fonds région et ruralité volet projet local dépôt d'un projet. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir une subvention pour revitaliser à certains endroits à la ville. Entre autres, les escaliers près de la bibliothèque ou l'église. Réparer l'asphalte, réparer les lumières, changer pour mettre le tout conforme. Puis aussi, au pied du lien piétonnier, ici, tout près, poser le garde-corps en bas du lien piétonnier pour être certain que ce soit sans danger pour tout le monde. Alors, considérant que dans le cadre de l'entente relative au Fonds région et ruralité volet 2, soutien à la compétence du développement local et régional des MRC, développement Côte-de-Beaupré adopte et maintient à jour une politique de soutien aux entreprises et une politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Alors, considérant que le Fonds Régis permet de financer toutes mesures de développement local et régional, considérant que la Ville de Châteauricher souhaite déposer un projet dans le cadre du Fonds de région, considérant que la demande vise à améliorer deux liens piétonniers situés dans le noyau villageois. Alors, je propose d'adopter le projet actuel. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 12.5. Donc, modification à la résolution 2022-0702-049. Donc, considérant l'adoption de la résolution que je viens de mentionner concernant la location, qui concerne la location de la surface décaquée pour la saison estivale 2022 à l'organisme décaquée Côte-de-Beaupré les samedis ainsi que les trois soirs par semaine, considérant que la Ville de Châteauricher souhaite permettre la location ponctuelle de la surface décaquée pour des jours ou des fins de semaine de tournois à d'autres groupes, mais que la surface demeure accessible à la population s'il n'y a pas d'événements spéciaux, considérant que la Ville de Châteauricher souhaite mettre à la disposition des gens qui louent la surface décaquée le chalet des loisirs, qui comportent notamment des vestiaires et des douches. Donc, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Vincent Latour. M. Latour propose que, d'autoriser la location unique à l'organisme décaquée, de retirer l'autorisation de la location unique à l'organisme décaquée de la Côte-de-Beaupré et d'autoriser la location de la surface décaquée ponctuellement pour des parties ou des tournois. Donc, les tarifs soient établis en fonction de ceux déjà en place pour le chalet des loisirs, soit pour les résidents, c'est 35 $ de l'heure ou 75 $ pour une journée, et les non-résidents, c'est 60 $ de l'heure ou 300 $ pour une journée. Donc, ceux et celles qui sont en faveur, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point 12.6, donc adhésion à l'association des directeurs municipaux du Québec, directeur adjoint général, pour le directeur général adjoint. Donc, l'objectif de cette résolution-là, c'est de permettre à M. Gervais, en réalité, d'être membre de l'association et ça va lui permettre, en réalité, d'avoir accès à tous les changements réglementaires législatifs, si on veut, municipaux. Et il va être aussi… il y a de la formation qui est inclue là-dedans et également être mis au courant régulièrement de toutes les subventions qu'il peut subvenir qu'on pourrait bénéficier en réalité. Donc, c'est important, ce genre d'adhésion-là. Donc, considérant les avantages que comporte l'adhésion à l'association des directeurs municipaux du Québec, la DMQ, notamment pour plusieurs formations, considérant que le conseil municipal juge opportun que le directeur général adjoint, M. Jean-François Gervais, adhère à la DMQ. Je propose donc d'autoriser l'adhésion du directeur général adjoint à l'association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2022 et autorise le paiement des frais de 1079 $ et 72 sous, taxes incluses. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. 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 Merci. C'est adopté à l'unanimité. Donc, au niveau de la correspondance au point 13, nous avons reçu la confirmation, là, au niveau du ministre délégué de l'Éducation et responsable de la condition féminine, d'octroi d'une subvention dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives, de petite envergure du ministère de l'Éducation. Donc, c'est pour la réparation, la réfection, là, du plancher au centre Olivier Tardy, le Tardy. Donc, maintenant, le point 14, la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, disons que… Bon, mon nom est Michel Liotte, un citoyen de Château-Richer. C'est peut-être une observation, avant de dire que c'est une question. Regardez, lors de votre première présence à la MRC, M. Poudiotte, vous avez été témoin de la position que j'ai pris concernant les centres en provenance de l'incinérateur de la Ville de Québec. Vous savez très bien que j'ai dit que les centres des centres sur le boulevard Saint-Andre, et puis ça a dégagé une odeur pas possible. Le préfet ainsi que M. le directeur, M. Bélanger, ne semblaient pas être au courant de ce qui se passait. Il y a un article qui a paru dans le journal, malheureusement que je suis en retard parce qu'il n'y a pas eu d'assemblée, mais il y a un article qui a passé le samedi, le 5 février 2022. Il y a 60 000 tonnes de déchets qui passent sur le boulevard Saint-Andre et qui ne sont pas au courant. Moi, je ne comprends pas ça. Que sur un territoire de la MRC, 60 000 tonnes environ de déchets, qui sont à la fois peut-être toxiques, mais surtout pas très intéressantes à sentir, qui ne sont pas au courant de ça. Ça fait deux fois que j'en parle à la MRC. Vous avez été témoin, vous étiez là. Je vous donne la chance d'être le porte-parole d'essayer. En tout cas, en 2022, je pense qu'il faut respirer de l'air pur. Ce n'est pas ça qu'on nous offre. Ce n'est pas normal. C'est une observation. Deuxième chose. Tout l'hiver, à Chauderiché, moi, je demeure tout près de la rue Dic. Le déneigement. J'aimerais que vous réfléchissiez à ça pour l'hiver prochain. Nous, le déneigement, on déneige la rue de la Salle, on prend la neige de la rue de la Salle et on la met dans le pied de la cour de l'église. On prend de temps en temps la rue Dic et on la met dans le pied de l'église. Que le souffleur passe à 9 heures du soir, ce n'est pas grave. À 2 heures de la nuit, c'est un petit peu plus dérangeant. Ils ne peuvent peut-être pas faire autrement, mais à 2 heures de la nuit, là, c'est un souffleur qui passe et un souffleur qui reste 15-20 minutes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça fait du bruit. En plus, on avait M. Lachance qui déblaye la cour de la chapelle ainsi que le haut de la nuit. Lui, il arrive quand il y a de la neige, je dirais aux 30 minutes, il tourne dans le pied de la cour de l'église, il recule, bip, 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 il repart. Fait que savez-vous qu'on ne dort pas de l'église avec tout ça? Ce n'est rien qu'une observation. Peut-être que ça peut être changé, peut-être qu'ils ne peuvent pas changer rien. Mais si on est capable, faites-le parce que c'est désagréable. Deuxième, troisième chose, M. Robert, je pourrais rejoindre votre idée de la guerre en Ukraine. Il serait peut-être le temps d'avoir un drapeau. Un drapeau, ça signifie un peu, mettre en berne à l'hôtel de ville pendant le temps de la guerre. Ce serait peut-être un jour où aller, merci. Ça représente toute la cour de Beauvais. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Pour le déneigement, peut-être, M. Watt, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on va regarder un peu tout l'ensemble du déneigement. Il y a des choses qui sont à améliorer, ça, c'est sûr. Et puis, on avait parlé également qu'on voulait regarder pour éviter les déneigements la nuit, si on était capable de faire le soir et en début de nuit, mais pas trop s'étirer durant la nuit. En plus, vous voyez, vous avez les gens du boulevard Saint-Anne qui viennent se virer dans le pied de la Côte d'Église. Il y a trois événements. Ça n'a plus de procès. Un, ça a de l'allure, mais trois. C'est seulement l'heure de travailler tout l'heure. Ce sont des choses qu'on va regarder. C'est sûr, la nuit, si des fois ils tombent des bonnes bordées de neige, bien c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher les déneigeurs de passer. Pour les déneigements, c'est des choses qu'on peut planifier autrement. Puis, c'est des choses qu'on peut regarder autrement. Puis, déjà, depuis un mois, après, on regarde un peu, là, pour l'année prochaine, quand même, qu'on va s'en nier, là, pour tout ça. Fait qu'on se penche sur ça. L'observation, il n'y a pas rien que de moi. Je parlais avec mon emploi. Non, vous êtes pas le seul. Puis, il disait, tu sais, ça n'a plus de bon sens, puis c'est vrai aussi. Je comprends aussi les gens, les employés de la Ville. Bon, la gratte, ça fait du bruit. Peut-être que ça fait du bruit. En tout cas, s'il y a moyen de minimiser l'impact, là. Je vois une lucille à l'agréable. Merci, M. Watt. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Nous allons procéder à la levée de la séance. Donc, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse pour la levée de la séance. Oui. Bon, j'avais une dernière chose. Excusez-moi, là, je ne veux pas être tannin, mais vu qu'il y a personne, il n'y a pas de mieux. Vous avez des revenus des éoliennes. Tantôt, vous parliez de mise de fonds pour des travaux majeurs à l'intérieur de la ville de Chautoriché. Ce serait peut-être un temps de penser que cet argent-là qui vient en provenance des éoliennes, qui soit mis dans le fonds annuellement, ne sera pas touché à d'autres fins que de faire des réparations majeures, soit à l'eau, soit à l'écriture, soit n'importe quoi, mais au moins que ça soit utilisé, c'est un revenu qui ne coûte rien. Le budget des éoliennes, il est divisé en trois. Tu as le côté est de la côte de Beaupré, puis tu as le côté ouest qui a des sous. Donc, 40 % d'un bord, 40 % de l'autre côté. Et il y a un 20 % qui sert des revenus de l'éolienne pour l'ensemble de la côte de Beaupré au complet. Notre 40 %, il a été divisé dans les dernières années. Donc, on s'entend, toutes les maires de l'Ouest, on s'entend ensemble pour voir un peu comment on va utiliser les sous. Donc, nous, on l'a eu, notre part, en réalité, dernièrement avec le parc des Loisirs qui a été construit, le centre des Loisirs. On a eu quelques millions qui viennent des éoliennes. Là, cette année, c'est l'Ange-Gardien qui l'ont parce qu'ils vont se faire un centre des loisirs eux aussi. Et il y a également Bois-Châtel qui va avoir des sous. Donc là, le compte, je dirais, il est vide. Donc, en attendant qu'on puisse en avoir d'autres, ça va prendre trois à quatre ans à peu près avant qu'on en ait. Mais effectivement, puis les fonds sont dédiés pour des choses très précis. Donc, on va regarder, là, pour voir rendu au moment où les sommes vont être disponibles, qu'il va y en avoir dans le compte pour, je vais dire, le côté ouest de la côte de Beaupré. À ce moment-là, on regardera comment on pourra en disposer en fonction des règles qu'il y aura en place à ce moment-là. Oui. En tout cas, regardez, on peut… Je comprends qu'il y a des ententes qui s'avolaient dans le troisième, mais il sera peut-être le temps de faire une résolution dans ce sens-là que les prochaines fois qu'on aura de l'argent en provenance des éoliennes, parce que les éoliennes, ce n'est pas terminé, on s'entend d'en avoir d'autres. Donc, ça va être un revenu additionnel. Donc, il faut réfléchir à ça et dire, bien, écoute, j'artire 500 000 par année, puis ce sera 500 000 qui sera disponible pour des travaux majeurs à l'intérieur de la ville de Château. C'est ça. Mais je peux vous dire, par contre, il y a une matrice avec des sous qui sont en place et il y a des sous qui vont revenir à la ville de Châteauricher. Il y a une somme de 200 000 $ qui va arriver lorsqu'on fait la réédition de compte pour l'escalier. Donc, il y a des sous qui vont arriver pour ça. Il y avait aussi un 100 000 $ qui était prévu pour l'achat du terrain au niveau du seau à la puce. Donc, il faut faire la réédition de compte et aller chercher ces sous-là. Et il y avait aussi eu de l'aménagement paysager qui avait été fait sur le long de la 138 pour une somme de 126 000 $. Je me suis rendu compte avec la direction également que ces sous-là étaient disponibles à la MRC, puis ils devaient venir ici à la ville de Châteauricher. Donc, on va s'approprier ces sous-là dans les semaines qui s'en viennent. Puis la MRC, c'était quoi? Un bisou? Bien, il était là. Il attendait que nous on fasse notre réédition de compte et qu'on les demande en réalité. Ils peuvent les envoyer. Bien, on va l'avoir, là. On va l'avoir. Ce que je veux dire, c'est pour la MRC, là. Non, mais ils l'ont pas donné à quelqu'un d'autre, nous l'ont regardé. Non, 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 non. C'est qu'on ne s'y reste plus rien qu'à faire un chèque, mais tu as une enveloppe, là. Regarde. Non, bien, c'est pas si simple que ça. Il faut quand même remplir les formulaires, puis faire nos rééditions de compte, puis prouver qu'on en a besoin, là. C'est bon. Donc, ça clôt les questions, M. Huot? Bon, parfait. Merci. Donc, je vais reprendre 9.15 pour faire la levée de la séance ordinaire du 4 avril. Donc, considérant que les sujets de l'autre jour ont été épuisés, j'aurais besoin d'un proposeur pour faire la levée de l'Assemblée. Proposeur, proposeur? M. Alessandre Richard, donc, propose que l'Assemblée soit levée. Il est présentement 20h36 minutes. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la semaine de journée. Merci. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.